L'opération des Paradise Papers, elle démarre en fait il y a environ un an. Lorsqu'un grand quotidien allemand, le « Die Deutsche Zeitung », est dépositaire de 7 millions de fichiers qui proviennent d'un cabinet de conseil en placement offshore, dans des paradis fiscaux, qui s'appelle Applebee. Ces données, elles sont tellement importantes qu'il est évidemment impossible à un seul quotidien de les traiter. Donc il va les partager avec l'ICIG, ICIG, qui est le consortium international de journalistes qui est basé à Washington et qui lui-même va activer à partir de là l'ensemble de ses partenaires pour décrypter, analyser, faire parler ces données pour essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'on peut éventuellement en sortir. Va donc se mettre en route une formidable machine de coopération et de collaboration de journalistes partout dans le monde. On sera au final 360 journalistes de 60 pays à travailler sur ces Paradise Papers, avec deux étapes importantes. La première étape importante, ce sera une réunion qui a eu lieu fin mars à Munich, où nous étions 130 journalistes à partager nos premières découvertes et à réfléchir à la date de diffusion. Et là, il y a eu un véritable débat, parce que des confrères américains souhaitaient publier ces données relativement tôt. Nous, les Français, avions un problème avec l'élection présidentielle, qui faisait qu'on ne pouvait pas être sur tous les fronts. Et en septembre, les Allemands, eux-mêmes, avaient leurs propres élections, ce qui fait qu'au final, la date qui a été décidée, ça a été effectivement cette semaine du début novembre. Se poser ensuite, et ça a été la deuxième étape, et ça, ça a été un débat qui a eu lieu pendant l'été 2017, la question du nom qui allait être donné à cette opération. Et c'est pour ça qu'après un débat très animé entre de nombreux journalistes de nombreux pays, il a été validé, le nom des Paradise Papers, qui avaient l'avantage d'être compréhensibles dans l'ensemble des pays, mais aussi de montrer qu'on était bien dans la filiation des Panama Papers, c'était la suite des Panama Papers, avec de nouvelles révélations, mais qui prenaient une autre dimension. Merci d'avoir regardé cette vidéo !